Bonjour, bienvenue sur Demosone et Moissio. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce liée au mode master et qui s'adresse plus particulièrement aux musiciens qui jouent dans un groupe et souvent quand on joue dans un groupe, on a besoin pour un même morceau d'avoir plusieurs sons. Il y a différentes solutions, on peut les séparer sur le clavier, ce qu'on appelle un spit, et puis on peut avoir un deuxième clavier pour pouvoir jouer divers sons en même temps. La solution la plus économique consiste à avoir un clavier de commande MIDI, ce qu'on appelle un clavier maître, qui va nous permettre en étant relié via des câbles MIDI de pouvoir jouer des sons du XS à partir du clavier maître, en même temps de pouvoir jouer d'autres sons du XS à partir du clavier du XS. Parfois dans un même morceau, on va même avoir besoin de changer plusieurs fois de son sur ce clavier de commande MIDI. Et pour changer de son, on les aura préparés, pré-programmés dans le modif XS sur différents canaux MIDI, dans le mode song mixing ou pattern mixing. Et malheureusement, sur certains claviers, la fonction qui permet de changer de canal MIDI n'est pas forcément très accessible. Des fois, on a des claviers qui le permettent très rapidement parce qu'il y a MIDI plus, MIDI moins, donc on change rapidement les canaux MIDI en appuyant sur une touche. Et puis certains claviers ne permettent pas ce genre d'utilisation. Il faut rentrer dans un menu, parfois même dans un sous-menu, pour changer le canal MIDI. Donc aujourd'hui, dans cette astuce que nous avons préparée avec Bassrich, nous allons voir comment on va pouvoir gérer tout ceci depuis le motif XS. On va commencer à préparer des choses dans le song mixing et puis on va continuer dans le mode master ensuite. Pourquoi passer au master ? On pourrait très bien tout gérer à partir du song mixing. Parce que souvent, quand on prépare son programme en tant que musicien dans un groupe, on le prépare en mode master, puisque le mode master permet d'aller chercher dans les divers modes de jeu du XS, une voice, à un moment une performance, à un moment une song, une pattern, ce dont on a besoin, tout en restant dans le mode master. J'ai préparé un petit peu le terrain. Donc en mode song, on va l'appuyer sur mixing. Sur la parte 1, j'ai mis un son de piano. Comme moi j'ai un XS8, je vais le garder préférentiellement sur le XS8, avec le toucher lourd. Puis pour le petit exemple, pour montrer en master un peu ce qu'on peut faire et les différences de ce qu'on peut avoir en song mixing et en master, j'ai mis en parte 2 un son de saxophone, par exemple, garder, splitter sur le motif XS, le piano, et puis sur la partie droite, le saxophone. Sur les parts 3, 4 et 5, donc divers sons que je vais utiliser depuis le cavier maître, et que je vais enchaîner les uns à la suite des autres, par exemple pour un même morceau. Toutes ces parts-là, si je vais dans edit, la parte 3, je l'ai mise sur le canal midi 3, la parte 4, je l'ai mise sur le canal midi 3 également, ça c'est important, et la parte 5 est aussi sur le canal midi 3, puisque pour les faire sonner ensemble via les boutons AF, il faut que ces trois voices soient bien sur le même canal midi, puisque sur le clavier maître, en fait, on ne va pas utiliser le changement de canal midi, on va rester sur le canal midi 3, par exemple, et ces trois voices, on va les faire changer via les boutons AF. Pour pouvoir enchaîner ces sons, donc j'ai dû travailler un petit peu dessus, j'ai dû faire ce qu'on appelle les mixing voice, c'est-à-dire je suis allé en fonction voice edit, qui est la touche F6, et qui permet donc d'éditer une voice directement dans le mixing, comme si on était en mode voice, mais tout en restant dans le mixing, ce qui est très intéressant, puisque ça permet d'adapter une voice preset user directement à son mixing avec les autres voices. Et pour notre astuce d'aujourd'hui, afin de pouvoir changer de son directement depuis le motif XS, alors qu'on va les jouer sur le clavier maître en haut, on va utiliser une des premières astuces qui étaient données avant l'OS 1.10, qui était pour changer de voice, on utilisait les fonctions AF. Il y a certaines contraintes, puisqu'on va perdre sur certaines voices la possibilité de déclencher certains éléments de voice, comme sur les guitares par exemple, déclencher les harmoniques. Là, on ne pourra plus le faire avec cette astuce, mais on va pouvoir enchaîner d'autres voices dans un concert, ou en répétition, avec d'autres musiciens depuis le clavier maître. Donc sur la parte 3, j'ai décidé que la parte 3, elle allait jouer uniquement quand je vais utiliser le bouton AF1, qui sera ON. Je suis en voice edit, donc je peux voir tous les éléments qui composent la voice. Je me suis placé sur le XA control, et en appuyant sur SF6 liste, eh bien, sur tous les éléments, j'ai mis AF1 ON. Et puis j'ai fait store, enter et yes. Donc ça, c'était pour ma part 3, où je fais un son, qui est sur le canal MIDI 3. Sur la parte 4, eh bien j'ai fait la même son, je suis allé en voice edit, et sur tous les éléments qui composent la voice, donc c'est très facile de le voir, puisqu'on voit les lumières qui s'allument sur les touches de 9 à 16. Donc j'ai mis ici que cette voice n'allait être jouée que lorsque le bouton AF2 serait déclenché, donc serait ON. Toujours pareil, SF6, on fait apparaître à la liste de tous les XA control, et on choisit AF2 pour tous les éléments qui composent cette voice. et ensuite on sauve. Et donc une troisième voice a changé depuis mon clavier-mètre, où cette fois-ci, toujours via le voice edit, eh bien tous les éléments ont été placés en ALL AF OFF. Tant que je n'appuie pas sur un des deux boutons AF1 ou AF2, on entend cette voice jouer. Dès que je vais appuyer sur le bouton AF1, je vais sortir, on entendra la part 3 jouer. Et dès que j'appuierai sur AF2, en enlevant AF1, évidemment, j'entendrai la part 4 jouer. Ça peut être aussi intéressant de pouvoir faire un layer ainsi, de pouvoir avoir la part 3 et la part 4 qui jouent en même temps, en appuyant sur AF1, en laissant engager, et AF2 par la suite. Donc ma part 5, c'est un ORG, elle est ALL AF OFF, je n'appuie sur aucun des deux boutons AF1 et AF2 et j'ai mon sondant qui joue tout seul. Si je vais maintenant appuyer sur le bouton AF1, je vais avoir la part 3, là je me déplace pour vous montrer sur l'écran, qui va jouer, c'est celle-ci. Si j'éteins AF1 et que j'appuie sur AF2, j'ai la part 4 qui joue, celle-ci. Sur l'écran, c'est juste pour vous indiquer quelle parte joue. Et je peux très bien avoir AF1 plus AF2 si je le souhaite. Donc ça permet d'avoir des sons différents et il y a toujours le système d'enchaînement sans coupure. Tout ceci est possible directement dans le mode Song Mixing. Si je vais sur la part 1, vous avez pu voir que c'est aussi une Mixing Voice. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé la fonction Voice Edit sur la part 1 qui est mon piano, qui va être joué depuis le motif XS ? Parce que sur mon piano, eh bien si je vais toujours avec la fonction Voice Edit, voir dans le Command Edit et voir le CTRL 7, eh bien au départ, à cet emplacement-là, c'est le premier piano du motif XS, eh bien vous aviez une fonction AF qui était engagée à la base. Il y avait l'assignable fonction 1 qui envoyait un reverb sound et aussi au départ, il y avait une AUG release sur le bouton AF2. Donc quand moi je vais utiliser les boutons AF pour gérer les sons de mon clavier maître, je ne veux évidemment pas que le son de piano, qui lui aussi va recevoir les données, m'envoie une reverb sound et la AUG release. Donc j'ai changé et ça, il faudra le vérifier sur toutes les voix de votre mix avec la fonction Voice Edit, changer la source des contrôleurs par exemple, c'est la manière la plus simple, au lieu de l'assignable fonction. Si vous voulez le récupérer, vous mettez un bouton à signe par exemple, un des boutons rotatifs, la signe 1 ou la signe 2 et puis on store sa Mixing Voice, toujours comme ceci. Vous allez voir également sur le saxophone. Donc sur le saxophone, on voit qu'il y a, l'assignable fonction 1 qui sert à passer de mono en polyphonique ou inversement. Donc là pareil, par exemple on va peut-être choisir le ruban, si ça peut vous aider. Donc petit rappel au niveau de l'astuce, on appuie sur SF5 qui est contrôleur et on va appuyer sur le contrôleur qu'on veut utiliser, donc soit un des boutons rotatifs assigné un signe 2, soit la molette de modulation ou soit le ruban comme je veux le faire. Il suffit de toucher le ruban en même temps qu'on maintient la touche SF5 allumée et on change le contrôleur. Toujours pareil, store, enter et yes. Donc vous voyez que bien que ces voices ne soient pas gérées par le clavier maître mais gérées par le motif XS, il est très important d'aller vérifier au niveau des contrôleurs si elles utilisent pour autre chose les boutons F1 et F2, puisque nous on va les utiliser uniquement en tant que changement de voice et on ne veut pas qu'il y ait d'interférences avec autre chose.